Le Burkina Faso est un pays enclavé, vulnérable aux fluctuations climatiques. Le fleuve de Nakambé n'est pas permanent et comporte beaucoup d'affluents, qui forment l'ensemble du bassin qu'on appelle de Nakambé. La ville comprend les principales villes, entre autres la capitale du Burkina. Tout développement nécessite forcément la ressource eau. Une augmentation de la population et une augmentation bien sûr des usages d'une manière générale. Tandis que les ressources en eau, elles, elles sont en train de s'alminiser. Dans ce contexte, il faut changer de manière de gérer, d'où la notion de gestion intégrée des ressources en eau, par bassin hydrographique, avec la création des agences de l'eau. L'agence de l'eau de Nakambé, c'est un groupement d'intérêt public. C'est une structure assez jeune. Et donc, vous avez une trentaine de personnes qui travaillent en ce moment. Elle a principalement pour mission d'engager l'ensemble des acteurs à la gestion concertée, intégrée et équilibrée des ressources en eau. Nous travaillons principalement avec les représentants de l'Etat, les représentants des collectivités locales. Nous travaillons aussi avec les associations d'usagers, les ONG, etc., qui travaillent au quotidien avec cette ressource eau. Nous avons pour partenaires l'agence de l'eau de la Bretagne, qui nous appuie justement à la mise en œuvre de cette politique de gestion intégrée par bassin hydrographique. L'agence de l'eau a également pour mission de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques, que sont les sécheresses, les inondations. L'autre mission principale aussi, c'est la connaissance de la ressource. Parce qu'on ne peut pas prétendre gérer une ressource qu'on ne connaît pas. Et pour nous, cette question est fondamentale. Les municipalités ont un rôle très important dans la question de la gestion des ressources en eau. C'est la commune de 52 000 habitants, qui compte 33 villages et 6 secteurs. Les 6 secteurs totalisent environ 25 000 habitants. Et les autres sont répartis dans les 33 villages. Alors, nous avons fait une tournée dans tous les villages pour recueillir les préoccupations afin de pouvoir écrire les PCD. Et c'était le problème d'eau qui était signalé dans tous les secteurs. Donc, il fallait que le conseil prenne ce problème à bras-le-corps et qu'il soit le premier parmi tout ce qu'on devait faire comme investissement. L'enjeu de taille aussi, c'est la question d'approvisionnement en eau potable. Donc, concernant la question de la gestion globale de l'eau dans notre région, il faut dire que la commune de Zorgo est préoccupée par la disponibilité de la ressource en eau. Parce qu'avec les forages, on n'arrive pas toujours à certaines périodes de l'année et pouvoir tirer l'eau suffisamment pour charger le château. C'est le château d'eau qui est exploité par l'ONIA. Il a une capacité de 150 m3 avec une production journalière estimée à 500 m3. L'ensemble des eaux est produite par les réseaux qui sont acheminés ici. Il faut savoir qu'ici, c'est l'eau souterraine que nous exploitons à partir de six forages. Nous avons des mames du Kossé qui pensent que Zorgo ne peut être sauvé que par l'eau qui proviendrait du Nakabe. Parce que nous savons que c'est les eaux de surface qui alimentent les nappes phréatiques. Ce qui est certain, nous sommes également une commune d'éleveurs et de pêcheurs. Donc la question de l'eau, de tôt ou tard, va se poser et nous sommes obligés avec nos voisins, nos communes voisines, de penser une gestion intégrée. Les comités locaux de l'eau au Burkina sont à l'image du comité des bassins. C'est-à-dire former des représentants de l'Etat au niveau local, des représentants des collectivités qui sont dans les sous-bassins concernés, mais aussi des représentants des usagers qui travaillent au quotidien avec cette ressource. ... ... ... ... il ne devait pas s'y prendre. Tout le monde a éloigné aux cieux. Nous avons d'une giure en contact. Mais vous m'avez terminé. On le devait rappeler la protection. En effet, je suis mort. Il y a une pollution populaire. On s'est nommé le problème. L'eau est un bien social, mais l'eau est également un bien économique. L'eau doit financer l'eau. Il est normal que pour la gestion de l'eau, on puisse demander une contribution à ceux qui utilisent l'eau pour la production économique. D'où l'intérêt d'appliquer les principes prélevés payés. Le barrage de Ziga a une capacité théorique de 200 millions de mètres cubes d'eau. Elle a été conçue pour traiter de l'eau potable pour la ville de Ouagadougou. Là, nous avons la cascade d'aération. Ce procédé consiste à aérer l'eau, c'est-à-dire oxygéner l'eau à portée de l'oxygène pour éliminer le dioxygène de carbone, qu'on appelle le gaz carbonique. On débarrasse l'eau du gaz carbonique avant de commencer le processus de traitement. L'agence de l'eau a également pour mission de lutter contre les pollutions. Et les questions de pollution concernant la pollution minière sous sa forme industrielle ou artisanale sont un gros problème pour nous. Vous avez aussi la pollution domestique. Et nos villes sont constituées de familles et des familles qui utilisent l'eau au quotidien. C'est une question d'avenir même, de la gestion des ressources en eau. Vous avez ensuite les questions de pollution agricole. Les usagers utilisent les pesticides et même souvent des pesticides prohibés, souvent dans ces endroits où la production d'eau potable est nécessaire. Inutile de dire que ces activités interagissent les unes sur les autres. Ensuite, vous avez la pollution industrielle de manière générale où les industries, en tout cas, génèrent un certain nombre de déchets qui sont jetés dans les ressources en eau. Les pollutions vont être entraînées dans les cours d'eau et peuvent affecter ceux qui se trouvent en aval de ces bassins. Donc, il y a interaction entre ces différents acteurs. Et donc, ceux qui polluent la ressource eau, il est normal que nous puissions leur demander une contribution pour faire de la dépollution aussi. Les clés au monde des projets en termes de gestion des ressources en eau et recherchent les financements. Dans nos contrées, nous avons encore toujours le problème d'assainissement parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons des villages qui n'ont pas de latrine. Du coup, les populations défectent dans la nature, qui ne permet pas, qui ne permettent pas de ranger la question de la santé publique. public. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Ça nous permet de réaliser pas mal de latrines dans les villages. Et du coup, ça nous permet d'arrêter les maladies. Ça permet d'avoir des jeunes dynamiques. Et du coup, ça permet aussi de combattre la pauvreté. Il n'y a pas de faim. 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 Mais les clés aussi sont chargées de la gestion des conflits qui naissent entre usagers ou autres acteurs. Le conflit entre les usagers et la société minière d'Isangol est né en 2012. Ce conflit a coïncidé avec l'installation de la mine et la construction d'un nouveau site pour reloger les habitants des deux villages. Nous avons des difficultés aussi avec les différents maraîchers que la clé doit arbitrer avec les éleveurs qui viennent vers ces eaux pour pouvoir alimenter leurs bétails. Et pendant ce temps, ils traversent des cultures, soit des champs de mille ou des cultures maraîchers, des animaux, des gâteaux. Et il y a des conflits à tout moment dans notre région ici. L'autre danger important aussi, c'est de faire en sorte que l'eau soit un facteur de paix à l'intérieur même du bassin, je veux dire à l'intérieur du Burkina Faso. Parce que la question de l'eau est une question qui implique tout le monde. Donc c'est une question éminemment conflictuelle. Tout le monde veut de l'eau et chacun veut faire ce qu'il veut sans forcément tenir compte de l'autre. Et justement, la question de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est là que ça intervient, notamment dans l'arbitrage de la gestion de la ressource. En tout cas, on essaie de se satisfaire le maximum pour que l'eau qui ait une denrée rare qu'il faut bien gérer. Du coup, la commune a institué quand même un système pour pouvoir quand même faire une repartition assez équitable. Privilégions aussi les villages qui ont des écoles sans forage. Il y a les questions de gestion transfrontalière qui sont là et nous devons en tout cas faire attention pour prendre en charge toutes ces questions. Le barrage de Bagre a été conçu sur le Nakambe, qui a été appelé à l'époque la Volta Blanche. Alors c'est un barrage qui a été conçu sur un coup d'eau international. Donc nous sommes responsables des dégâts tant sur le territoire burkinabé que sur les territoires ghanéens. Alors quand nous faisons des lâchers d'eau, nous invitons les ghanéens qui sont nos partenaires aussi, puisque l'eau qui est lâchée continue sur les territoires ghanéens. Donc toutes ces parties prenantes en tout cas sont informées pour être au courant d'un éventuel dégât sur les différents territoires. L'autre enjeu aussi, c'est que l'on puisse produire dans les bassins. C'est pourquoi il y a des pôles de croissance qui sont en train de se développer, notamment les pôles de croissance de Bagre. Le barrage de Bagre a été construit dans un but d'améliorer le parc énergétique de la Sournabelle du pays, également pour apporter une amélioration au niveau de la production hydro-agricole. Depuis la création du barrage de Bagre, nous avons enregistré en tout cas une forte affluence des producteurs venant des différents horizons du Burkina, soit à la recherche des terres pour cultiver, soit au niveau de l'élevage, au niveau de l'agriculture, au niveau du maraîchage, et il y a des pêcheurs même qui ont enregistré. Il y a des pêcheurs interprompaires, parce que ils ont enregistré dans les pôles d'amélioration. Si je n'ai pas eu le temps, tu as joué le temps. Je suis un modèle pour moi. J'ai vu que je me suis rendu compte et j'ai vu que je me suis rendu compte. Je suis rendu compte et je me suis rendu compte et je me suis rendu compte. Le Hyatt est très heureux de vous en parler à la maison. C'est le moment où je m'apprends à la maison. Je m'apprends à la maison du chef, je ne suis pas à l'émanager. J'ai entendu le chien à la maison de la maison. Je ne suis pas à l'émanager. Je m'apprends à la maison. Je ne suis pas à l'émanager. On n'a pas encore beaucoup d'argent, mais on n'a pas encore plus de tracts. Donc, on n'a pas encore plus d'argent. Donc, on n'a pas encore plus de tracts, mais on n'a pas encore plus d'argent. Et la question de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est aussi la question de la préservation de l'environnement. Vous avez dans les bassins d'Inakante des zones protégées, des zones humides, des espaces naturels comme les lacs Bam, les lacs Bursanga. Donc il y a tous ces espaces que nous avons en charge. Autant les humains ont besoin de l'eau, autant aussi ces zones naturelles ont besoin de l'eau, y compris les animaux qui y vivent. La ressource eau est limitée et il faudra que chacun prenne soin de cette ressource. Et chacun, à quel niveau qu'il soit, il peut jouer sa partition. Il suffit qu'il se demande quel est le rôle important que je veux jouer dans cette question de gestion des ressources en eau qui est d'une importance internationale, mais d'une importance aussi pour la survie de l'être humain. Donc c'est vraiment, en tout cas très important que chacun se donne une mission par rapport à la gestion des ressources en eau. Il faut que nous nous mettions ensemble pour gérer cette ressource. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.